Après sa mise sur le marché, le médicament continue d'être surveillé. Lorsque le feedback des patients révèle des anomalies sur le médicament, après enquête et étude des experts de l'Agence nationale du médicament, il peut être retiré du marché. Le laboratoire peut se rendre compte que lors de la fabrication, il y a eu une erreur à un niveau donné, donc il demande de retirer. Il peut s'avérer qu'au bout d'un certain temps, il faut se rendre compte que le produit a des effets particuliers pour une population donnée, et donc il est dangereux pour une population donnée, et donc on peut ordonner le retrait. Donc il peut aussi s'agir du laboratoire qu'il décide de retirer, pour une raison commerciale, s'il se rend compte qu'il ne gagne pas grand-chose à vendre ce produit dans un pays bien donné, il peut décider de retirer le produit. L'étude de l'Agence nationale du médicament confirme d'une irrégularité du produit mise en cause, une note circulaire va préciser le retrait immédiat du remède sur le marché en fonction de sa problématique. Ceci en attendant qu'une nouvelle étude soit réalisée et qu'une décision définitive soit prise. Lorsque c'est un retrait qui est dû à un défaut de qualité, il est automatique. Dès la réception de la note, les produits doivent être retirés automatiquement. Maintenant si c'est un retrait qui est dû du laboratoire qui a décidé qu'il ne fabriquera plus le produit, le produit n'a pas de problème particulier, donc on laisse que le produit s'écoule. Les retraits des médicaments du marché ont généralement lieu en raison d'effets indésirables mortels, des pathotoxicités, c'est-à-dire des médicaments provoquant des dommages au foie ou de neurotoxicité, ce qui peut induire des effets néfastes dans le système nerveux. Le retour des patients est donc essentiel pour des médicaments de qualité dans les pharmacies.